Au sommet de cette édition des échanges à bâton rompus entre la Société Nationale d'Électricité du Burkina Faso, Sonabel et des organisations de la Société Civile, OSC. Des échanges qui ont porté sur la gestion de cette période de forte demande en énergie électrique. La Sonabel rassure les acteurs qu'elle fera de son mieux pour rendre disponible l'électricité au Burkina Faso. Et puis, les populations de la région du Nord se sont mobilisées à travers un meeting pour soutenir la transition burkinabé. Et les forces combattantes offront une initiative de la Coalition pour la défense de la patrie du centre-nord. On en parle également dans cette édition. Voilà, ce sont les grandes articulations de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Cette actualité pour débuter cette session d'information. Une plateforme numérique dénommée www.passifimmobilier.bf est lancée ce matin par le ministère en charge de l'urbanisme dans l'objectif de l'appurement du passif immobilier au Burkina Faso. Les personnes qui ont acquis deux parcelles ou deux logements auprès des ex-promoteurs immobiliers de 2008 à nos jours sont priées de se renseigner sur la plateforme numérique www.passifimmobilier.bf. Nous en savons plus dans ce reportage de Yacouba Kiamtori. Pour que l'appurement du passif immobilier ne soit plus un casse-tête chinois, le ministère en charge de l'urbanisme se met à jour et lance la plateforme numérique www.passifimmobilier.bf. Cette plateforme numérique vise à évaluer les activités de la promotion immobilière privée de 2008 à nos jours. L'objectif est d'avoir à terme la situation réelle et exhaustive du passif de la promotion immobilière privée. A ce titre, le renseignement est attendu de tout accueureur, sans exception de parcelles ou de logements auprès des promoteurs immobiliers précédemment agréés ou des coopératives d'habitat. Il s'agit notamment de tout achat de logements ou de parcelles intervenues de 2008 à nos jours. Avec le promoteur immobilier précédemment agréé, avec la coopérative d'habitat, avec le propriétaire terrien, avec un précédent acquéreur ou à titre de compensation ou de don. Il faut noter que le lien de la plateforme numérique est www.passif-immobilier.bf. La mission du dit comité est d'évaluer les activités de la promotion immobilière privée de la période allant de 2008, année d'adoption de la première loi sur la promotion immobilière à nos jours. Et pour réussir l'appurement du passif immobilier, le ministère en charge de l'urbanisme invite les accueureurs de parcelles ou de logements à renseigner la plateforme numérique, afin de ne pas être exclu du traitement futur du passif immobilier au Burkina Faso. Il lui est demandé d'apporter des informations relatives aux documents de la parcelle ou du logement, à la superficie, au coût de la parcelle ou du logement, au nom de la société de promotion immobilière de la coopérative d'habitat, à l'état de viabilisation du site, notamment l'ouverture et le rechargement des voies d'accès, l'adduction en eau potable, en électricité, l'éclairage public. Le ministère de l'urbanisme, des affaires fonciers et de l'habitat invite donc toute personne intéressée par l'exercice de la promotion immobilière que les dossiers de demande d'agrément sont recevables en son sein. Cette plateforme numérique lancée ce mardi 12 mars 2024 va refermer ses portes le vendredi 22 mars 2024 à 0h. Je vous l'annonçais en titre. La Société nationale d'électricité du Burkina Faso, Sonabel, rassure les Burkinabés que des mesures ont été prises pour satisfaire la demande en énergie en cette période de canicule. La Sonabel a donné cette assurance au cours d'une rencontre avec les OSC sur la production, la distribution et la commercialisation de l'électricité au Burkina Faso. C'était ce matin à Ouagadougou en présence de Germaine Farama. Il ressort des échanges entre la Sonabel et les OSC que le Burkina puise à l'essentiel de son énergie, de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Cette interconnexion lui permet d'économiser plus de 200 milliards de francs CFA par an. Selon le directeur général de la Sonabel, le Burkina ne peut pour le moment pas se passer de l'interconnexion car la production locale en énergie lui revient deux fois plus cher. Les interconnexions sont une nécessité technique d'abord, mais également les interconnexions permettent de s'approvisionner à des conditions particulièrement avantageuses. Et comme nous le savons tous, le Burkina est un pays qui a besoin de ressources pour se construire, qui a besoin de ressources pour avancer. Donc à chaque fois que nous avons la possibilité de nous approvisionner à moindre coût quelque part pour permettre à notre pays de respirer sur le plan financier, nous pensons que c'est la bonne approche et c'est pour cela que nous sommes toujours engagés sur ce chantier. Actuellement, nous avons une offre d'énergie qui va tourner autour de 594 MW et une demande d'énergie qui va tourner autour de 590 MW. Alors les chiffres que je vous ai donnés, c'est des chiffres qui tiennent compte des éventuelles indisponibilités des groupes. Donc comme vous l'avez constaté, nous avons un équilibre précaire de 4 MW de surplus pour cette année. En cette période de canicule où la demande en énergie est forte, cette rencontre se veut une occasion de rassurer les OEC sur les dispositions prises pour l'approvisionnement efficace de la population en électricité. Au terme des échanges, la Ligue des consommateurs reste sur sa soif. Dire que nous sommes satisfaits, nous pouvons dire à moitié. À moitié parce que vous n'êtes pas sans le constater avec moi. Des ruptures intempestives d'électricité. Donc nous avons jugé nécessaire qu'il fallait que la nationale d'électricité puisse se conjuguer avec la stabilité, et gérer la stabilité, la durabilité, pour une fourniture d'électricité pérenne aux consommateurs. Parce que la ville de Ouagadou ou le Burkina Faso, nous sommes dans une dynamique où les villes urbaines sont en train de s'agrandir davantage. Nous sommes dans une dynamique où quand on est dans une politique d'autonomisation politique, il va de soi qu'il y ait l'autonomisation économique aussi. Et dans ce volet-là, il faut qu'au niveau de l'énergie aussi, nous travaillons davantage à être légèrement ou encore indépendants. Au cours de ces échanges, le directeur général de la Sonabel a rassuré que sa société a pris des mesures pour faire face aux éventuelles pannes, rencontrées le plus souvent sur sa chaîne de distribution pendant les périodes de chaleur. Dans sa quête d'amélioration de ses services au profit de Burkinabé, la Sonabel a en projet l'installation de cette centrale dans cette région du pays. Autre actualité pour poursuivre ce savane soir. Les fidèles musulmans du Burkina Faso ont débuté le jeûne du Ramadan hier 11 mars, une période de carême couplée à la vie chère. Pour faciliter l'accès aux produits utilisés ce mois de Ramadan, le cercle d'études, de formation et de recherche islamique SERFI a organisé sa foire dénommée Ramadan Market. Nous en savons plus dans ce reportage signé Daouda Yamiyougou. Des dates, du sucre, du riz, du couscous, de l'huile, des aliments précuits, du thé, des légumes, du savon, des effets d'habillement, tout ce qu'il faut pour un jeûneur en ce mois de Ramadan. La particularité de cette fois, c'est le prix étudié des produits en vente. Comment faire en sorte que les produits deviennent moins chers par rapport au prix sur le marché pour faciliter le Ramadan pour la communauté musulmane ? Par exemple, le paquet de sucre ici est moins cher par rapport au prix sur le marché, le carton de sucre également, le prix du sac de riz est moins cher également. Et il y a d'autres produits qu'on peut trouver là, toutes les gammes de produits, tout ce qui est nécessaire pour la rupture, pour le jeûne, en fait on peut trouver ici moins cher. La qualité et la justesse des prix des produits sont appréciés par les clients. J'ai l'habitude de venir chaque année, j'en fais même d'ailleurs la promotion parce que les prix sont à des coûts assez sociaux. On arrive à trouver des produits à des coûts très sociaux et ça permet de pouvoir acquérir tout ce qu'on veut, faire la provision pour tous les mois de Ramadan. Vraiment, je trouve que les exposants qui sont ici, les produits sont, il y a des produits locaux que j'aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Souleymane Kabouré est un exposant à Ramadan Market. Il confirme la baisse des prix des produits à cette fois. Là, vous avez du couscous, c'est notre produit principal. C'est un produit marocain, de très bonne qualité. C'est fait à base de blé de premier choix. Voilà, donc le kilo ici coûte 1300 et deux sachets font 2500. Le carton est à 14 000. Dehors de la foie, le kilo est commercialisé en général entre 1400 et 1500. Nous avons également des pâtes alimentaires qui viennent de la Turquie. Ce sont des pâtes traditionnelles de différentes variétés que nous vendons à 500 francs au lieu de 700 sur le marché. Il y a également les sachets de 5 kilos qui sont vendus à 4 200 francs au lieu de 5 000. Le Ramadan Market est ouvert depuis le 6 mars dernier et se poursuit jusqu'au 23 mars. Le thème de cette huitième édition de Ramadan Market est Ramadan Market pour un Burkina résilient dans un contexte à fort défi sécuritaire. Il se tient non loin du siècle de Cerfi au quartier 1200 logements à Ouagadougou. De son côté, l'association des muezzins du Burkina Faso a organisé le week-end à Écoulé un don de sang, un contrôle de la glycémie et la prise de l'attention artérielle. L'objectif est d'apporter un soutien aux blessés du front et de permettre aux fidèles musulmans d'entamer un bon mois de jeûne. L'activité a eu lieu à la grande mosquée de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda, précision. Afin d'entamer un bon mois de carême, l'association des muezzins du Burkina Faso a initié une opération de contrôle de la glycémie et de la prise de l'attention artérielle. A cela s'ajoute un don de sang pour soutenir les malades. Les fidèles musulmans étaient mobilisés à cette occasion. Une activité soutenue par la communauté musulmane du Burkina Faso. Nous remercions l'association des muezzins du Burkina Faso qui est l'initiatrice de cette activité. Nous sommes à l'orée du mois du ramadan. Il est important pour un musulman de connaître partiellement son bilan de santé, notamment la tension artérielle, la glycémie. Cela permettrait effectivement d'engager les moans avec sérénité. C'est dans cette optique que cette association a initié l'activité avec l'accompagnement de M. le Président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Kouanda, pour mener cette activité. Aussi, nous tenons à féliciter encore une fois de plus cette association d'avoir initié cette activité. Au cours de l'activité, vous avez une séance de don du sang. Les participants ont salué l'initiative, surtout les personnes âgées qui ont pu contrôler leur glycémie. L'actualité nous amène au Centre-Nord. À présent, la Coalition pour la défense de la patrie du Centre-Nord a organisé un meeting de soutien à la transition. Le week-end a écoulé. Objectif, traduit sa reconnaissance au président Ibrahim Traoré et à l'ensemble des FDS et VDP pour les résultats déjà engrangés dans la lutte contre le terrorisme. Le meeting a mobilisé des populations des trois provinces du Centre-Nord. Les détails avec Sibli Nankelsé. La population de la région du Centre-Nord est très satisfaite des actions de lutte contre le terrorisme, surtout dans la réinstallation des populations dans leur village. La Coalition pour la défense de la patrie traduit sa reconnaissance au président Ibrahim Traoré, au FDS, au VDP et à l'ensemble des acteurs intervenants dans la lutte. Pour Karim Badini, membre de la coalition de la région du Centre-Nord, les résultats de la guerre sont satisfaisants. Au Nord-Rissi, nous, on est très satisfaits. En tout cas, beaucoup de choses sont faites. Beaucoup de choses sont faites au Centre-Nord ici. Cependant, il laisse encore affaire. Des villages ont été réintégrés, ont pu réintégrer leurs différentes localités. Il reste encore d'autres localités à faire réintégrer. Nous allons donc souhaiter que cette guerre-là, elle soit une guerre populaire généralisée. Que le chef de l'État prenne ses décisions. Que tout le monde mette la main à la patte. Que tout le monde soit védé. Le souhait de l'ensemble de la population est que la guerre finisse le plus tôt possible. C'est pourquoi Karim Badini invite les populations à s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme dans le Centre-Nord. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait ce que nous appelons de façon une battue. C'est ça que j'appelle la guerre populaire généralisée. Et qu'à tous les niveaux, qu'on passe coin par coin, recoin par coin, tout ce qui est caché, qu'on puisse tout mettre à nu. Toute la région, sans aucune. C'est vrai qu'il est bien d'installer un village, mais après l'installation, s'il faut qu'on vienne, quelques individus reviennent encore, ça c'est pas bien. Donc tout habitant de chaque village doit être son propre VDQ. Dans chaque village, même si on n'a pas l'arme, on n'est pas forcément un combattant sur le terrain, mais on est un VDQ, un volontaire, celui qui s'engage. S'engage pour défendre donc la patrie. Notre coalition, c'est vraiment accompagner la transition. Pour Karim Badini, la guerre n'est pas seulement en Brousse, mais dans les villes. Donc il faut une coalition pour accompagner les forces de défense et de sécurité et le VDP. Nous souhaitons que cette coalition naisse dans toutes les régions et que nous allions faire ensemble une coalition nationale pour accompagner tous nos vaillants défenseurs de notre patrie. Le chef de l'État nous a dit à un moment donné de le juger à partir des résultats. Il a dit effectivement que la population est sa boussole. On a demandé aux populations ici d'être vraiment la boussole du chef de l'État et de laisser les différentes écurelles. Ce que nous constatons aujourd'hui, la guerre n'est plus en Brousse, elle est maintenant avec les gens. Les gens sont arrivés à intégrer la population en créant donc beaucoup de divisions. Il faut que cette division-là cesse. Les responsables de la coalition pour la défense de la patrie invitent le président Ibrahim Traoré à multiplier les opérations dans le centre-là. Ce outil de reconnaissance a mobilisé avec les leaders traditionnels, étudiants, rédugés et administratifs pour le rôle des femmes, des jeunes et des enfants. L'association Zodnomand pour le développement a apporté du sourire aux personnes déplacées internes de la ville de Kongoussi dans le BAM. Elle leur a offert un concert dénommé concert pour la paix et la cohésion sociale. Plusieurs artistes, musiciens et comédiens ont amusé le public au stade municipal de Kongoussi et c'était le week-end dernier. Abdoulaye Kinda. Un concert pas comme les autres. Le stade municipal de Kongoussi était bondé de monde. Les personnes déplacées et internes avaient soif d'une telle ambiance. Un concert organisé par l'association Zodnomand pour le développement. C'est pour mettre les PDI dans le même dynamisme des valeurs culturelles pour pouvoir vivre ensemble. Parce que même avant, les cultures que nous avons abandonnées, il y avait ce qu'on appelle le Datsandara. Ça permettait à la jeunesse de se retrouver et de faire une joie durant toute une semaine. Avant, il y avait des organisations, des soirées, des danses qui permettent à toutes les éthénées de se retrouver. Et nous avons perdu cette valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de PDI qui sont dans la commune de Kongoussi. Et il faut les regrouper par une cérémonie de joie pour les créer cette valeur. C'est une première pour Moussa Ouedraogo, une personne déplacée interne que nous avons interrogeée. En tout cas, c'était très bon. Et nous le remercions grandement. Oscar Sawadro, avec son association Zodnomand. En tout cas, c'est la première fois que je vois le concert là. Tout en saluant l'initiative de l'association Zodnomand pour le développement, le Haut-Commissaire du BAM invite les populations à renouer avec les valeurs traditionnelles. C'est parce que ces valeurs de tolérance, de cohésion, de compréhension, d'acceptation mutuelle, ne sont plus des choses les plus partagées que nous nous sommes retrouvés entre temps, face à une situation au cours desquelles les populations, les différentes communautés qui jadis vivaient en harmonie, se regardent maintenant en chien de faïence. Parce que nous avons abandonné tout ce que nous avons comme valeurs qui nous ont été léguées par les ancêtres. C'est un pari gagnant pour le président de l'association qui salue la mobilisation. Depuis plusieurs années, nous n'avons jamais vu le stade municipal de Congo s'y remplir avec ce mort. Je ne peux pas exprimer ma joie de rue, parce que je suis très 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 content. Très content, mais cette manifestation, je la dois aux autorités d'un autre pays. Un concert qui a commencé à 16h et a pris fin à 23h. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'association Zodnomand pour le développement, pour le compte de l'année 2024. Et puis les fils et filles de Bourou dans la commune de Sabou, province du Boulkiande, ont organisé cette année encore le festival Bayirdare sous l'égide de Naba, Tanga de Bourou. Bayirdare s'est tenu du 8 au 10 mars dernier à Bourou. Nous en savons plus avec Chérif Boukari Djamda. Trois jours durant, les filles et les fils de Bourou dans la commune de Sabou ont rendu hommage aux femmes du village à travers plusieurs activités et élaboré un plan d'action pour le développement futur de leur village. Pasteur Michel Kouala, porte-parole des forces vives de Bourou, donne le sens de Bayidare. Bayidare pour nous, c'est inviter les filles et les filles de Bourou à se retrouver à Bourou pour se connaître et poser des actes pour le développement du village. Nous avons certainement commencé notre Bayidare avec le 8 mars où nous avons invité les femmes à organiser une courte d'église et certainement pour magnifier leur journée et montrer que nous sommes avec elles et aussi les soutenir dans leurs différentes activités. Le Bayidare a été une occasion pour les femmes de Bourou d'exprimer leur doléance à l'endroit des autorités. Premièrement, les femmes ont besoin d'aide. Nous avons besoin de moulins et nous avons besoin aussi des effets pour la maternité. Nous avons aussi besoin de l'eau. Des prestations d'artistes et de troupes artistiques, des présentations de pièces de théâtre, des défilés d'élèves et de femmes ont agrémenté la cérémonie de clôture. Pour marquer le top de part du soutien au développement, les filles et les fils de Bourou ont offert 8 matelas et 3 butons de 20 litres de savon liquide au CSPS de leur village. Le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Sabou, Abdul Aziz Kouara a apprécié l'initiative des habitants du village de Bourou. Nous saluons à sa juste valeur cette initiative et nous encourageons l'initiative. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition de Baïdare de Bourou dans la commune de Sabou. Dernier point de ce journal, 17 ex-professionnels et internationaux burkinabés de football préparent leur reconversion. Ils embrassent désormais le métier d'entraîneur. Ils étaient du 29 février au 9 mars 2024 à un cours d'entraîneur, licence CB CAF. Ruben Wilson Kodior a suivi la cérémonie de clôture de ce cours. Durant 10 jours, ces ex-professionnels et internationaux du football burkinabés qui ont déjà une expérience et un vécu de haut niveau, parmi lesquels on peut citer Patrick Malo, Jean-Noël Lingani, Sidi Napon et Mohamed Kofi, ont suivi deux modules avec un volume horaire de 190 heures pour répondre aux exigences de la Confédération africaine de football. Il s'agit d'un cours spécial offert par la CAF à travers sa convention de coaching, un cours accéléré communément appelé FASRAC. La finalité, c'est de pouvoir accompagner ces sommités-là par la démarche pédagogique des contenus de cours sur la licence C et la licence B, 95 heures en 10 jours, axées sur le perfectionnement de la technique et ensuite les contenus de base de l'entraînement tactique et ensuite la méthodologie à travers les deux méthodes essentielles, la méthode GAG et la méthode analytique, mais aussi la maîtrise de la communication et du leadership. Oui, je dirais que nous sortions vraiment avec beaucoup de connaissances acquises durant ces 10 jours avec vraiment des moniteurs vraiment aguerris. Voilà, on a appris beaucoup de thèmes allant de la gestion de l'infériorité, la technique et en plus la tactique. Donc je pense qu'on sort vraiment avec beaucoup de connaissances durant ces 10 jours passés ici. À la Fédération Burkina Bé de football, cet atelier rentre en droite ligne avec le programme de la fêtière qui aide à faire du Burkina Faso un grand pays de football. Je me réjouis donc de savoir que 17 footballeurs inscrits à ce cours viendront bientôt augmenter en nombre et en qualité l'encadrement de nos structures associatives. La Fédération Burkina Bé de football, par son comité exécutif, a tenu à favoriser l'organisation de ce cours spécial pour mieux outiller ces footballeurs afin qu'ils puissent opérer leur réconversion tout en apportant efficacement leur pierre à l'édification du football de Burkina Bé. Ce projet entre en étroite harmonie avec les engagements que nous avons pris à travers notre programme de faire du Burkina une grande nation de football. Le deuxième cours est prévu du 16 au 26 avril prochain. Il sera axé sur le professionnement de l'entraînement tactique et des contenus sur les préparations physiques. Et c'est ainsi que je referme cette édition. Merci pour votre attention. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada